Ah que d'émotions, que d'émotions mes aminches, regardez-moi ça si c'est pas magnifique, attention je suis là les gars C'est ça, cassez-vous, alors bienvenue pour ce nouveau numéro de The Big Gameowski Aujourd'hui, petit privilégié qu'on est, on va se faire enfin wipe out en VR Avant d'entamer, je vais commencer quand même par un petit préalable Il y a des gens parmi vous qui risquent d'expérimenter sur la PS4 un blocage du jeu au lancement C'est pas un bug directement dans le jeu, bien que ce soit relativement difficile à pardonner En fait, c'est lié, et ça vous ne pourrez pas le deviner Je laisse passer le monde C'est lié aux options que vous avez dans vos paramètres d'affichage Allez-y directement si ça plante Vous avez une option qui concerne le super scaling, le rééchantillonnage Donc si le super sampler est activé, enlevez cette option tout simplement Et vous verrez, le jeu va enfin pouvoir se lancer C'est pour ça que, je vous l'ai mis en teaser On avait justement le bug de hier qui a fait que je n'ai pas pu vous faire voir le jeu Et je ne comprenais pas pourquoi On ne s'est pas déjà vu nous ? Ok Sur ce, c'est spéciaux On va afficher le bordeaux The Big Game aussi ici On va mettre une petite animation là Non mais enlève-la, ça ne sert à rien, il va y avoir beaucoup de trucs sur l'écran On va enfin se faire wipe out en VR Alors, je suis comme vous, c'est ma toute première fois, je veux dire Et on se rappelle des soirées entre amis Où on tchatchait, on se faisait des challenges, l'alcool faisant le reste Et puis que les petits malins commençaient à jouer en vue cockpit pour faire classe Et vous vous rappelez tous de ce que ça donnait sur un gros écran qu'on voyait déjà du steak Ouais, c'était relativement gerbant Je vais lui mettre un coup de boule Et donc, partant de cette constatation, on s'est tous posé la question Est-ce que ça va être jouable sans une bassine pour les vomis ? Un wipe out Parce que, c'est vrai que, rappelez-vous, les vues cockpit Quand vous étirez dans les parties les plus élevées Il y avait des effets de vitesse qui étaient quand même bien secouants Alors, je ne vais peut-être pas faire un stream super long Parce que d'un jeu à l'autre, ma sensibilité n'est pas la même Mais on va essayer ensemble Je vais juste recadrer ça Non, il ne veut pas Ah ben, c'est pas grave On va sur une campagne 2048, on va commencer soft On va faire une campagne qui va doucement Je vais juste recadrer ma caméra Parce que ça ne va pas du tout Il ne me suit pas Alors, où je suis ? Ok Je recentrerai pendant la course, ce n'est pas grave Hop, 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 hop Qu'est-ce qu'on va se faire ? Je suis où ? Ah, cette interface moisi On va faire comme les pépères Alors, la course de deux chevaux, c'est parti Tu fais bien de me le dire, Jean-Pierre Je ne m'en doutais vraiment pas du tout Ha, 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 ça te fait toi Je voudrais juste que tu me recentres avec la touche option Alors, stabilisation du cockpit Ça peut beaucoup aider, ça Pour les gens qui sont sensibles Masque périphérique, ça aide un petit peu Et ça, on verra après On verra J'aurais dû me mettre sur ma chaise de secrétaire Je me sentirais bien mieux Allez, n'aime pas peur Non, mais nous, on veut juste avancer, monsieur Ah, ben voilà, tu es mieux Je vais essayer de garantir des sensations de vomi pour tout le monde Allez, U C'est bizarre, j'ai mon affichage qui tire à gauche en permanence Là, je suis en train de tourner à 90 degrés sur la Je vais essayer de feinter comme ça Bon, ça ne marche pas Vas-y, feinte à droite Ouais, un truc bizarre Bon, c'est pas grave Alors, où je suis ? Il y a déjà du bug, les gars Houston Cool, je vais faire la course en vue de côté Vu que j'ai déjà une merde à l'affichage Oula, mais pourquoi mettre la VR si c'est pour voir mon vaisseau devant moi ? Alors Ah, oui, on les prend, on les prend, on les prend les virages Oh putain Je crois que c'est que le début de ce stream qu'on va appeler le stream du calvaire Allez, un petit changement de caméra Alors en vue intérieur, je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi, on essaiera tout à l'heure Je vais essayer de faire une course pas trop minable, pour l'honneur Mais du coup, oui, moi j'aurais bien aimé quand même une vue intérieure, intérieure C'est ce qu'on voulait, à la base, c'était le contrat Et puis c'est vrai qu'elle se traîne cette course Mais bon, c'est pour tester, voir si le rail interne résiste Pour la seconde, je vous promets qu'on va passer directement dans une ligue un petit peu plus ardue Et là, je suis à 45 degrés par rapport au capteur Donc 90, là J'essaye, 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 mais pour l'instant, pas grand chose de génial A l'Est d'Eden Pardon Ah ça se tentait ça Pourquoi je suis ? C'est tout noir en vue intérieure Il n'y a pas de vue cockpit, ce qui me paraît assez paradoxal Est-ce que je ne me taperais pas encore un bug ? Rien n'est moins sûr Juste le capteur de la caméra Où je suis carrément 90 degrés Alors je fasse une petite pause quand même Pour régler ce problème Qui rend la jouabilité particulièrement chiante Là, c'est si je regarde en face de moi Pour vous donner une idée du truc quand même Vous voyez comment le capteur s'est décentré depuis tout à l'heure C'est super chiant Vas-y, gagne si tu veux J'ai trop le torticollier Bien esquivé Parfait cet évitement Alors l'autre truc rigolo C'est que je vais encore être flagué par Youtube Parce que Il n'est pas foutu de reconnaître Un jeu vidéo de... Oh mais là je suis là J'ai fait un demi-tour par rapport à l'écran Qui est censé être de l'autre côté Voilà, là je regarde en face de la télé C'est grave C'est grave Alors ça, le fait d'être complètement retourné sur le canap Plus gérer la gerbouille C'est pas ce qu'on appelle la panacée Je pourrais peut-être être cramé sur la ligne d'arrivée Repart le turbo Et la touche option bien entendu ne fonctionne pas Donc là je me suis remis pile en face de l'écran de télé Et en fait je suis en parfaite vue arrière Il y a vraiment un problème Alors, je quitte le casse 2 secondes pour vérifier la connective Je vais faire vérifier 2-3 trucs Je vous laisse avec ce petit replay plus gentil Histoire de ne pas ennuyer la galerie Au-dessus de Paloins, je reviens aujourd'hui au-dessus de Paloins Donc le fond de rempli est très petit Et d'essayer de fonctionner ce qui est un peu simple Alors, je vais me fonder avec des tiables Heureusement que je n'ai pas encore un autre fil Mais on ne peut pas faire ça d'ailleurs Ah, 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 tiens, il n'y a rien avec ça On est totalement en route Ah, ah, ah Ça va vraiment être le stream du calvaire En plus j'ai la cinéthos qui commence à monter Donc il y a moyen de bleu Il y a moyen de bleu Non, je rigole Mais bon, il y aurait moyen si on voulait Est-ce que je pourrais avoir mon menu Salut, mon ami Il est où le menu ? Salut Donc j'ai le menu, il est à droite Ok, voilà Reviens à la grille Elle est dans les options Je pense que ce sera le choix le plus judicieux Ça, c'est la musique des menus Que tout le monde déteste A force de l'avoir entendu Parce que tout le monde a tendance à devenir fou Au bout de 10 fois Alors, option Audio, commande, bonus, jeu Mais oui, la caméra sur le circuit Sur le pilote On va essayer Et à aucun moment On vous propose De recalibrer Le bazar Je suis bien emmerdé Depuis tout à l'heure J'appuie désespérément Sur la touche option Pour Pour essayer d'afficher Ceux d'amener Et bien non Toujours pas d'option Pour pouvoir Recalibrer le casque à la volée Alors vous savez ce qui va se passer les amis Vous l'entendez venir Vous l'entendez poindre Et oui, il y a un cap Qui vient de se débrancher Parce que J'étais en train d'attraper La chaise secrétaire Qui va être d'un grand secours Pour pallier à ces phénomènes honteux De décalibrage De désalignage Donc Sony, si tu m'entends Tu vois ton Ton casque de bourgeois Ça serait bien d'améliorer quand même La perception du bousin dans l'espace Parce que je crois que c'est pas vraiment au point Et quand on appuie par exemple sur option Réellement recalibrer Et remettre la personne en face Parce que là Moi je suis en face Et le en face dans le jeu Il est là A ma droite C'est quand même un peu chiant D'accord Alors Je devrais mieux m'en sortir Avec ma chaise secrétaire Hop Je vais me tirer un peu de câble d'avance Et oui Les gens qui vont mater ces streams Dans 15 ou 20 ans Avec tout le matériel sans fil Ils vont vraiment se fendre la gueule Campagne On est en tourne On va prendre quelque chose Qui bouge un peu plus Alors Qu'est-ce qu'on avait là ? Et on va prendre quelque chose Avec de la baston Un petit peu aussi La guerre On s'en fout Ah oui Non mais on est là pour On est là pour souffrir mon pote C'est bien Et bien et bien et bien Et bien y'a pas photo C'est parti les amis Alors est-ce que la deuxième partie Va m'être fatale Et que je vais remplir mon seau De tout ce qu'il y avait A l'intérieur de moi Je ne m'avancerai pas Salut Toujours pas de cockpit Non Ok Bon bah c'est pas grave Ça m'a surpris les gars Ah ça commence à devenir bon là Alors c'est pas évident la prise en main Je vous garantis Oh non mais là Le mode baston prend toute sa valeur Comment ça tu cries Mais non je ne crie pas J'exprime ma joie C'est pas C'est pas ok tout à l'heure j'avais pas d'image parce que j'étais pas ouais bah j'ai bien pris celui-là ce n'est pas des bonus Sonic calme toi parce qu'en fait j'étais pas assez approché de la caméra c'est pas un peu Ah ouais non mais là je fuis tel le lapin avec les chasseurs aux fesses, merde, je suis couré tout le temps, il y a le droit. C'est qui le boss ? C'est qui le boss ? Bon ok c'était la course une des plus faciles, donc voilà je n'étais pas assez avancé pour être dans le cockpit donc j'étais dehors et voilà. Un petit message d'avertissement aurait été sympa quand même à l'écran, ça aurait aidé à comprendre le truc. Pour revenir au jeu, le mode baston reprend toute sa noblesse, je crois qu'on va s'en refaire un illico. Parce que oui oui oui, autant le mode course c'est pas super génial, c'est une course mais bon... Voilà effet cinéma 180 à la limite on va dire. Parce que vous ne pournez pas vraiment le temps de regarder sur les côtés pendant que vous courez. En fait je n'ai pas du tout bougé la tête pendant toute la course, c'est là le truc. Par contre la sensation dans le casque avec cet affichage panoramique est monstrueux. Et c'est con à dire mais j'y reviens. Un wipeout projeté dans un cinéma 180 avec le petit patch correctif spécial qui va bien, je pense que ça fait quasiment le même effet. Donc on se reprochera sur le problème à tête reposée je pense. Mais là on va se refaire un petit match comme ça parce que c'est particulièrement excitant. Et je pense qu'en multi ça peut donner vraiment des choses très très rigolotes. Hop, on va changer de circuit histoire de varier un poil des plaisirs. Importe chance celui-là. Alors du coup en proximité, j'ai encore pivoté à 90 degrés. Ah bon c'est pas grave. Donc là l'affichage et le capteur sont à ma gauche maintenant. Mais apparemment il ne bouge plus. Donc s'il ne bouge plus moi ça me va. Allons-y. Allons-y. C'est vrai que celui-là il tourne. Allons-y. On vaaltro. C'est la boucherie, c'est la boucherie. Oh la la, qu'est-ce qu'on se met dans le cigare ? Je me suis fait démolir. Je n'ai pas mis mon fameux T-Shot pas par derrière, mais j'aurais dû. Oh la bouche ! Eh alors c'est essoufflant quand même ! Ouh ! Le raccourci que je n'arriverai jamais à l'apprendre. kun j'ai jamais tué ! Et on ?! Je t'ai pas vu ! Je t'ai pas vu ! Je t'ai pas vu ! Oh j'ai pas vu ! oui beaucoup d'émotion beaucoup d'émotion c'est vachement bien alors c'est pas évident de donner un avis comme ça à chaud est-ce que l'idée de passer white port en VR était bonne et ben oui 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 est-ce que ça nécessité de la VR je vous ressens ce que j'ai dit dans le stream en disant un peu n'importe quoi mais qui était quand même pas complètement débile repensez-y ça projeté sur un grand rétro projecteur ce sera encore mieux avec un affichage un peu sphérique ça fait exactement le même effet que dans un casque je vous garantis donc voilà la VR était peut-être pas obligé vu qu'on n'en a pas l'usage réel pour tout ce qui est interactif on reste à bord d'un véhicule donc regardez sur les côtés ouais par contre l'immersion c'est génial le phénomène d'immersion est totalement bien donc pour les courses l'intérêt est limité il va vous créer des ennuis parce que vous n'aurez pas la même profondeur de vue vu que vous serez en général beaucoup plus proche de votre vaisseau sorti de ça il n'y a pas grand chose comme intérêt sur les combats par contre là vous avez vu ça frite sévèrement là j'avais uniquement les automates du jeu je pense qu'on partie contre humains en plus pour peu que ce soit des clics qui se connaissent il ya de quoi vraiment rigoler beaucoup parce que les coups de putes sont les coups de putes de white bout qu'on connaît tous sur ce je vais pas faire durer le stream plus longtemps si un petit effet spécial encore pour la fin hop ici et je vous dis merci d'avoir suivi je vous dis à demain 19h je vous dis pas le titre du jeu qui sera streamé c'est à vous de le découvrir et abonnez-vous surtout sur le twitter vous avez des infos supplémentaires qui sont pas désagréables si vous aimez tout ce qui concerne le jeu et les activités électroniques de qualité comme on dit ici à aller ciao les amaches et les amaches